Retour donc sur le plateau, et cette fois-ci on va parler de, j'allais dire d'agriculture, on va surtout parler de la manière d'en faire et de savoir un peu comment ça se passe. On va voir pourquoi les 10 ans de l'association Angraines Couleurs et Utanam est un événement, et c'est dans Gazam Réunionnais. Alors, bonsoir, en tout cas, Rinaldo Monserrat, Jean-Claude, bonsoir. Bonsoir. J'allais dire, encore une fois, en graines de couleurs. Moi, j'ai mis toujours un A quand j'écris en graines de couleurs, pas comme là-dessus. 10 ans, c'est 10 ans déjà ensemble, ou c'est 10 ans à vous rencontrer quelque part ? C'est 10 ans de l'association. Pas 10 ans ensemble, moi ça fait pas longtemps que je suis là, ça fait la deuxième année. Mais je suis fier de travailler pour cette association-là. Donc, pour cette association, fêter ses 10 ans, c'est un gros moment. En 10 ans, qu'est-ce que, j'en crois, le retient ? En 10 ans, mais sur la période qu'il a passée, lui, qu'est-ce que ça lui a apporté ? La façon de faire, la façon de travailler, comment se trouvent les autres, la mobilité. Ça apporte beaucoup d'expérience. C'est ça qui est bien dans cette association-là. D'accord. La création est comment, Rinaldo ? Qu'est-ce qui a amené la création de cette association ? En fait, au départ, j'étais directeur d'école à Sainte-Marie, l'école Flacourt, au centre-ville de Sainte-Marie, avec des familles, comme souvent, des familles très défavorisées. Et mon école était ouverte. Il n'y avait pas de cadenas sur le portail, il n'y avait pas de serrure. J'étais complètement opposé. Bon, pas de digicode, de toute façon, on ne nous aurait jamais payé un digicode. Mais l'école était ouverte et les familles venaient très souvent dans l'école. Et j'étais sidéré de voir que, d'une part, j'avais 60% de mères célibataires ou de femmes seules, comme parents d'élèves. Que ces femmes-là menaient chaque jour des combats pour vivre, pour survivre, pour s'occuper de leurs enfants, pour essayer d'avoir des relations normales avec des maris qui, quelquefois, enfin, bien souvent, étaient un peu à côté de la plaque. Et j'étais très ému par leur façon, ce combat qui était mené par ces femmes. Bon, il faut voir que je suis fils d'exilés espagnols, anarchistes, que, chez les Espagnols, les femmes sont des femmes de tempérament, des femmes de caractère. Et que je me suis retrouvé face à des femmes réunionnaises, femmes créoles, qui ont le même tempérament, mais qui étaient assaillies par les difficultés de la vie. Et je les admirais. J'admirais ces femmes-là en me disant, c'est quand même merveilleux que, sans ressources, seules, elles arrivent à essayer de tenir au plus près leurs enfants dans une société qui est en pleine mutation. Et qu'elles arrivent à se battre de cette manière-là. Donc, au fur et à mesure des rencontres avec des écrivains, avec l'association Maman-Papa-Léla, avec différentes personnes, Monique Séverin, Sully Andoche, Daniel Honoré, tout ça, on a commencé à parler, à se dire, tu sais, ces paroles-là, il faudrait les faire émerger. Et on était avec des gens qui étaient en colère, donc le nom de Engraine, Engraine-Coulère, donc c'est venu de là, donc c'était Engraine et pas Engraine. Et donc, on est partis, on a commencé à travailler sur l'émergence des colères, et donc à les mettre en scène. On animait des ateliers d'écriture, on animait des ateliers de parole, on les amenait à Arras, à retrouver Colère du Présent, donc qui était une association d'Arras, qui fédérait des écrivains très engagés dans la critique sociale. On a rencontré Charb, donc le directeur de Charlie Hebdo, à ce moment-là, Babouze, Didier Andro, Deninck, enfin des tas d'écrivains, des tas de gens qui se sont associés à nous pour mettre en valeur tout ce qu'il y avait à dire. Et ensuite, donc, quelques années après, j'ai demandé ma mutation à la possession, et j'ai commencé à intervenir sur la rivière des Galets pour créer du lien social. Et là, au fur et à mesure des expériences, on menait des ateliers qui étaient superbes, on a écrit un livre qui s'appelait Rêves de Galets, et avec des femmes, encore une fois, il y a encore un groupe de femmes qui étaient très mobilisées au niveau de leur histoire et au niveau de leur vécu au quotidien. Et on s'est dit que, enfin, ça paraissait évident que pour arriver à créer du lien social, il fallait créer de l'emploi, il fallait se battre contre la misère, c'est-à-dire qu'il fallait remonter à la source même des difficultés de la vie. Et c'est là qu'on a commencé à parler chantier d'insertion, créer de l'emploi, créer de la vie économique sur le quartier, créer des activités liées au tourisme, parce que le tourisme peut être intéressé par la... et même sans doute très intéressé par la culture réunionnaise. Et là, on est passé de la petite association de loi 1901, sympa, à une entreprise, avec 29 employés, 17 aujourd'hui, puisqu'on a perdu nos emplois aidés, mais on est devenu une entreprise. Lorsqu'on parle de... Sur quelle surface et sur quel site vous êtes aujourd'hui, la station est aujourd'hui domiciliée ? Voilà, alors le domicile, c'est à la possession, on est sur le quartier de Rivière-des-Galets, Alte-Lin, Moulin-Joli, donc là, c'est là que est installé notre siège social, mais on se développe beaucoup en ce moment sur toute la possession, le port et Saint-Paul. Alors, on va, avant d'y revenir, je crois, de quel quartier du port ? Moi, je suis du quartier de la Zup 4 au port. C'est un quartier... Alors, on l'a entendu, la Zup 4, déjà, quand on dit la Zup 4, dans la tête de certains, c'est déjà un quartier qui... qui n'est pas le quartier dans lequel ils iraient vivre, forcément ? Oui, dans la tête des gens, c'est un quartier... Dans la tête des gens, l'image qu'on a, oui. Voilà, de l'image qu'ils ont, c'est un quartier qui n'est pas fréquentable, qui n'est pas bon vivre. Ben non, ils se trompent. Alors, justement, comment, Jean-Claude, avec... Ou, il n'est pas tout seul dans le quartier, dans le grain de couleur, il y en a d'autres ? Non, non, il y a d'autres aussi, oui. Alors, justement, comment, à travers le grain de couleur, vous avez pu changer un petit peu l'image du quartier ? Parce qu'en grain de couleur, il nous a aidé à créer des jardins, que ce soit de la Zup 4 ou de la Zup 1. On fait aussi des activités avec les enfants. On met en place des activités, que ce soit avec les artistes. Le soir, on fait des animations avec des chanteurs. On fait venir des groupes. On organise des soirées pique-niques. ou des soirées repas, un repas partage. Et là, les gens se rendent compte que quand ils veulent faire quelque chose, ils y arrivent vraiment, et ils voient vraiment que le quartier n'est pas comme ils pensent. Quand les gens parlent du port ou de la Zup en général, ils étaient mal vus, le port était mal vu. Mais maintenant, ils voient que ça change, que les jeunes veulent changer vraiment. Et justement, avec ce que propose en grain de couleur, depuis 10 ans maintenant, y compris dans le quartier de Jean-Claude, est-ce que, quoi l'a apporté ? Quoi l'amènent les gens à faire ? Est-ce que les jeunes, aujourd'hui, la remettent la main de la terre, la essayent de comprendre c'est quoi un yapanas, c'est quoi un pied de l'anis ? Est-ce qu'il y a eu cette découverte, cet apprentissage ? Oui, ça a apporté beaucoup. Depuis quand on vient de couleur, et là, les gens s'intéressent plus à la terre, à la tisane. Parce que maintenant, quand ils voient le prix des médicaments, c'est comme ça, et qu'on les fait comprendre que les médicaments sont en base de plantes. Déjà, s'ils prennent les plantes, tout en sachant comment faire, et le bon dosage, c'est la même chose qu'un médicament. Il faut peut-être guérir un peu plus vite qu'un médicament. Quoi, Nana, dans le projet, par exemple, faire un jardin, mettre la main de la terre pour planter, est-ce que ça, il peut changer déjà le comportement ? Il peut donner une autre façon de regarder le présent et l'avenir ? Oui, ça a changé beaucoup. Parce que c'est comme on apprend aux gens de mieux fréquenter les autres. C'est-à-dire de mieux connaître son voisin. Parce que les autres, avant, les voisins ne s'entendaient pas. Ils ne parlaient pas. Ils passaient la porte, ils descendaient l'escalier. Même pas un bonjour, rien. Mais maintenant, on renforce qu'on fait les jardins, on fait les soirées. Mais les gens se côtoient, ils se disent bonjour. Le soir, ils descendent leur table dans les parcs, ils mangent ensemble. C'est comme une fête des voisins tous les week-ends. Et ça, justement, comment, bien sûr, il faudra le consolider, comment le renforcer et aussi le développer ? Parce qu'il y a des jardins, mais est-ce qu'il y a encore des terrains dans la ZUM où ils peuvent faire encore des projets, des chantiers d'insertion ? Oui, il y a encore du terrain, oui. Il y a encore du terrain, mais il faut que nos bailleurs nous fassent plus confiance encore. On nous donne encore le moyen pour prouver qu'on peut aller encore plus loin. Si on veut, il y a des endroits où on peut créer des chantiers, par exemple avec des arbres botaniques, des arbres pandémiques. Si on crée des jardins en plus de la ZUM, les touristes qui arrivent ici au port, au lieu d'aller visiter, des fois, ils arrivent ici, c'est pas d'aller à la plage qu'ils veulent. S'ils veulent aller à la plage, ils peuvent aller à Tahiti ou autre. C'est voir ce que nous, on fait, nos traditions, nos jardins, nos plantes, c'est ça qu'ils veulent voir. Et ça, justement, à travers le choix des graines que vous êtes mis dans la terre, que ce soit les produits locaux, que ce soit... c'est aussi une façon pour eux autres de montrer ce qu'est la Réunion et de vivre la Réunion. On montre ce que nous, on a à la Réunion. Nos traditions, nos légumes longtemps, nos plantes longtemps, nos plantes qui s'envoient, qui vont disparaître dans les années qui viennent. Si maintenant, on ne bouge pas, ces plantes-là vont disparaître. Quelles plantes, par exemple, de la Réunion, que vous avez remis un peu au goût du jour ? Là, pas qu'ils viennent pas seulement que la Réunion, c'est des plantes que nous, on utilise. Par exemple, comme le bissap, le bois d'aneth. Les haricots kilomètres. Les haricots kilomètres. C'est des plantes qui ont trop pli, comme le pomme en léa. C'est des plantes qui ont trop pli. Ce qui est intéressant dans l'histoire des plantes, c'est des hommes. C'est un peu une histoire de philosophie. C'est-à-dire, il y a un vivre ensemble chez les gens à la Réunion. Donc, c'est une tradition. C'est quelque chose qui existe réellement. Mais ça existe aussi chez les plantes. En fait, en travaillant sur les plantes, on travaille sur le vivre ensemble. Il y a des plantes qui vont pas vivre avec les autres. Et par contre, qui vont vivre parfaitement bien avec d'autres. Elles vont s'encourager. Elles vont s'aider à pousser. Et ça déconstruit un peu ce qu'on est en train d'apprendre aujourd'hui. Aujourd'hui, on apprend à faire des jardins nickel, plein soleil, etc. Avec des plantes qui souffrent. Et en fait, si on travaille sur la jardinerie créole, la façon créole de planter, on va laisser pousser ensemble. Elles vont se développer. Elles vont s'entretenir. Et je crois que c'est ce qui plaît aux enfants. Aujourd'hui, quand on travaille sur les ateliers permaculture, ateliers semi avec les enfants, ils plongent les mains dans la terre. Effectivement, ils vont regarder toute la faune, tout ce qui existe à l'intérieur. Ils vont manipuler. Puis en même temps, ils vont observer tout cet art de vivre-là des plantes. Et on est un peu à contre-courant maintenant de nettoyer à morce sa parcelle où il ne reste plus une feuille, tout a été balayé et tout ça. On repart sur une forme plus végétale, un peu plus de carbone, un peu plus d'azote. Bon, là, on va partir sur des considérations techniques. Mais on est plus dans le jardin créole que dans le jardin occidental. Mais est-ce que... Comment faire en sorte que, quand ils viennent au jardin, c'est d'une part d'abord pour reprendre un contact avec la terre, mais après développer tout ce qui peut être l'environnement, la prédiction de l'environnement, la connaissance de l'environnement. Comment faire en sorte que, pas seulement le public jeune, mais tout le public communiste, comment faire en sorte que tout le public s'intéresse à ce projet et voit dans ce projet, non pas un projet comme ça pour s'occuper, mais vraiment préparer le présent et l'avenir. – En fait, c'est toujours l'histoire de prendre les gens pour des cons. Enfin, je vais les dire assez rapidement, mais assez fort. Mais en fait, nous, on part du principe que les personnes qui viennent à l'association, qui viennent sur les jardins, connaissent des choses. Quand on reçoit les enfants du port, les enfants du port, on connaît un rayon sur les plantes. Là, ils ont tous un papy, un mamie, une tante et tout ça. Donc en fait, finalement, quand ils visitent le jardin, au départ, c'est comme s'ils ne connaissaient rien. Puis au fur et à mesure, on va leur donner la parole et on va voir qu'ils font émerger un paquet de choses qu'ils connaissent. C'est-à-dire que les enfants réunionnais connaissent beaucoup de choses sur les plantes. Il faut réactiver. Ça, c'est la première chose. Le fait que ce soit Jean-Claude ou Mme Nagès ou Mme Marie et tout ça qui accompagne, c'est encore mieux que ce soit moi. Moi, je suis prof, je suis oreille, donc on est dans des rapports un peu d'apprentissage qui ne sont pas forcément bons, alors que là, on est dans l'encouragement entre pères. Donc ça se développe tout de suite. La relation à l'environnement, elle va venir de ce temps qu'on consacre à regarder les vers de terre, à observer la paille, à observer tous les champignons qui, dès qu'on le compose, dans le broyat et tout ça. C'est-à-dire, tout redevient magique. On parle d'or noir, on parle de tas de choses, on fait des courses au trésor, on fait des tas de choses qui font qu'on recrée de la magie dans un quotidien qui a été massacré. La terre est massacrée actuellement en ville. On appelle ça des délaissés, les terrains qui sont à l'abandon, qui sont d'une stérilité totale et qu'il faut réactiver. Il faut réactiver et en réactivant la terre, on réactive les hommes et les enfants et les femmes. Je posais avec toi tout à l'heure en disant, est-ce qu'il y a encore des terrains disponibles dans la ZUP ? Est-ce qu'aujourd'hui, apparemment, il y a encore des terrains disponibles à La Réunion ? Mais qu'est-ce qui explique le fait qu'il soit difficile d'accéder à ces terrains ? Difficile d'y avoir droit ? Alors que derrière, il y a des projets qui sont vraiment intéressants. C'est un problème de flotte, c'est un problème d'eau, c'est essentiellement là le gros problème du départ. Je vais à la possession, Vanessa Miranville va offrir bientôt des délaissés aux habitants, des délaissés qui seront grillagés, qui seront proposés. Mais là, on va très vite tomber sur ce problème de l'eau, c'est-à-dire qu'il faut arriver à gérer l'eau avec parcimonie, il faut la respecter, l'eau aussi, parce qu'elle va manquer. Donc il y a tout un travail là aussi d'accompagnement. C'est-à-dire créer des jardins, ce n'est pas un problème en soi. Je pense qu'on trouvera plus facilement de l'argent pour mettre des grillages et protéger les jardins que de trouver l'eau. Et l'argent pour payer l'eau, il va falloir raisonner. Est-ce que derrière, il y a un peu ce comportement nocif de vouloir faire en sorte que les terrains soient à l'abandon pour pouvoir mieux les exploiter dans les opérations immobilières plutôt que de faire les opérations de jardin ? Je ne pense pas. Nous, du côté, là, je ne vais pas failloter, mais on a des relations avec les bailleurs sociaux sur le port, où on fait un travail extraordinaire. C'est vrai que c'est donnant-donnant. C'est-à-dire que si la SHLMR arrive à bien gérer les délaissés et toutes les zones, elle récupérera de l'argent aussi puisqu'il y a des fuites d'eau, il y a du piratage, il y a plein de choses qui se passent qui ne sont pas favorables à ces finances. Donc, ça peut être aussi intéressant pour eux, mais en même temps, c'est intéressant pour les habitants qui ont des factures quand même de loyers allégés. Donc, il y a aussi un travail à faire sur la récupération de l'eau. Et on peut récupérer de l'eau même si on est en savane, même si on est en zone sèche. On peut faire un super boulot. Alors, 10 ans, si on doit faire un bilan, qu'est-ce que Rinaldo retient de ces 10 ans de travail fait, accompli ? Et j'allais dire, qu'est-ce qu'il a surtout fallu lutter contre pour pouvoir avancer ? Alors, en fait, c'est complètement contradictoire. On est toujours un peu dans ces moments de contradiction. Dernièrement, on a reçu le père Pedro, c'était à l'Eurotary Club, où le père Pedro racontait, parlait des villes qu'il créait avec le bien-être, tout le bien-être qu'il pouvait apporter. Et puis, la délinquance qui s'installe, les voyous qui rentrent, qui installent de la prostitution ou des choses dans ces villes. Bon, nous, on n'en est pas à ce stade-là. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'association, on a fait énormément de choses. Énormément de choses entre les jardins, les ateliers de cuisine, ateliers de parole, studios de son, voyages à Dakar, au Sénégal, en métropole, un peu partout. On a fait beaucoup de choses. Après, on a des conditionnements dans notre société contre lesquels on est obligé de se battre au jour le jour. On en arrive même des fois à prendre un avocat pour se défendre. C'est-à-dire défendre l'assaut et ne pas perdre tous nos acquis. Parce que si on perd nos acquis, c'est le salaire des employés qui disparaît. Et il y a des gens qui ont des comportements malheureux, qui sont liés, je ne sais pas, à l'époque coloniale, à la départementalisation ou à autre chose, où on va reproduire les mêmes types de comportements. On va essayer de profiter de l'assaut comme on peut profiter d'un exploiteur. C'est-à-dire, on va se retrouver en conflit à certains moments, presque avec nous-mêmes, avec notre philosophie. Et aujourd'hui, au bout de dix ans, il y a eu des étapes qui ont été franchies. Comment Rinaldo voit l'avenir de cette structure ? Alors, l'avenir, moi, j'ai 60 ans cette année aussi. Donc, j'aspire à un peu de repos aussi. Et puis, le fait d'avoir la présidence, d'avoir tout ce qui est à gérer, c'est GSS, etc., c'est quand même usant. C'est 29 employés à un moment. Là, on est à 17 cette année. C'est quand même des tas de contradictions qui sont épuisantes. Mais en même temps, on va changer bientôt de président dans l'assaut. Et moi, ça va me permettre de retourner sur les ateliers d'écriture, de retravailler sur la parole des personnes, sur une parole vraie. Mais j'y vois quand même beaucoup de positifs. C'est-à-dire que ce qui nous fait, nous, en graines couleurs, c'est d'être têtus. On est entêtés, on ne lâche pas. Et notre message, c'est qu'il faut nous tient beau ensemble. Et je crois que ça, c'est ce qu'on essaie de vivre au quotidien, au quotidien, au quotidien. C'est-à-dire de ne pas lâcher de... On est nombreux, on est quand même pas loin de 90. Ceux qui sont là, il y a pas mal de mouvements entre ceux qui sont venus, ceux qui sont passés, etc. Mais c'est de ne pas lâcher, c'est de se dire cette société, la société créole, va avancer parce qu'elle est têtue, qu'elle garde un passé fort. Il y a une présence forte du passé à La Réunion, mais en même temps qu'on a envie d'avancer. Il faut que l'île avance, il faut que plus de liberté, plus de parole, plus de bien-être dans cette société. D'accord. Comment Jean-Claude verrait, lui, cette évolution-là ? Il y a eu une étape, alors qu'elle a pris le temps de comprendre et de découvrir. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour que ça aille toujours dans le bon sens ? Qu'est-ce qu'il a envie, par exemple, pour la ZUP ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire dans la ZUP ? Pour la ZUP, c'est avoir plus de sites, plus s'occuper de notre quartier. Comme là, on a créé des chantiers d'emblissement qui, pour l'instant, sont en stand-by parce que c'est le même problème, c'est l'autre. Donc, si notre bailleur ne met plus en disposition les terrains qui sont vacants, je veux dire, on pourrait s'occuper un peu plus de notre quartier et ça nous apportera un peu plus pour l'association comme pour nous, habitants de notre quartier. Et où, personnellement, quoi vous voudriez faire ? Quel projet vous voudriez faire justement pour faire avancer le quartier ? C'est continuer, continuer ce que là, on est en train de faire dans notre quartier, c'est-à-dire continuer à embellir le quartier, travailler avec l'association Grain de Couleur, créer des jardins avantagés dans le quartier, créer des coins botaniques. Mais est-ce que, attends, la question va être, après je reviendrai vers Renaldo, mais est-ce qu'aujourd'hui c'est possible de planter, de récolter et d'essayer de voir si on peut en vivre ? Est-ce que ça, c'est une option qui peut être posée ? Oui, mais on peut. Mais qu'est-ce qu'il faudrait ? Après, si on n'essaye pas, on ne peut pas savoir. Alors, Jean-Claude n'en parlera pas parce que c'est vrai que ça l'implique personnellement dedans, mais Jean-Claude, c'est une force de la vie, c'est quelqu'un qui s'est battu contre la vie, pour la vie et tout ça, et qui espère que quelque chose d'économique va naître parce qu'on ne peut pas continuer toute sa vie à être demandeur d'emploi ou sur des emplois précaires et tout ça. Donc nous, on a fait le pari d'embaucher Jean-Claude, donc il a embauché, il est membre de l'association de travailler dans l'assaut, mais il faut pérenniser, il faut arriver à pérenniser. Où on peut gagner de l'argent et où on peut créer de l'emploi à La Réunion, c'est si on croit au tourisme, parce que je pense qu'il faut qu'on croit, il faut qu'on croit à la société. Il y a un projet, il en parlait tout à l'heure, il y a un projet d'accueil qui se développe sur la ZUP, il y a une voisinerie qui se crée, une sorte de village, qui peut être vraiment très intéressant par rapport au tourisme local ou à l'extérieur. Mais en même temps, là aujourd'hui, on peut gagner quelque chose, c'est par rapport à tout ce qui est recyclage, des déchets, etc. Et là, on a commencé, il y a une réparalie qui s'est installée dans le quartier, il y a plein de petites activités qui s'installent et Jean-Claude pourrait manager des activités, des tris, des déchets, tout ce qui est biodéchets. Bientôt, avec la loi de, j'ai perdu le nom, de recyclage, etc. Enfin, il y a une loi qui doit passer sur toute la gestion des déchets. Tout le monde va être au pied du mur. Les bailleurs sociaux, la région, l'État, il va falloir recycler les déchets des hôpitaux, les déchets des écoles, tout ce qui reste. Et là, on peut faire un super boulot. C'est-à-dire que Jean-Claude est prêt là-dessus, il est formé, et on a des habitants qui sont prêts à gérer en bas d'immeubles. C'est une ressource, c'est de l'or qui peut permettre de recréer d'autres jardins. C'est du compostage pour les jardins ? C'est du compostage, c'est du recyclage. Mais comment, et dans quel cadre légal et sans se mettre à la dos la DSV, comment récupérer les déchets alimentaires de manière légale sans que ça vous pose un problème ? Parce qu'après, il y a aussi le problème d'hygiène et de santé. Est-ce que ça, vous avez déjà étudié la question ? On travaille dessus. Donc, là, l'orientation va sans doute prendre l'association bientôt, c'est de passer en entreprise d'insertion, déjà dans un premier temps, puis en entreprise tout court. C'est ce sur quoi on se bagarre. Il y a des choses, il y a des expériences qui existent déjà en métropole, dans des régions chaudes comme Marseille et tout ça, parce qu'ici, on aura le problème de la chaleur par rapport au traitement des déchets. Mais ça existe. Il y a des machines qui existent, qui sont assez simples à installer et qui peuvent être manœuvrées par des gens qui ne sont pas formés avec des formations très lourdes. J'ai vu récemment une machine de recyclage de déchets de poissons en faire de la farine pour être directement desséchées. Jetées dans la... Enfin, pour être mis dans les champs. Oui, oui. On peut faire ça avec le déchets alimentaire ? Oui, on travaille. C'est là-dessus qu'on travaille. On ne va pas tout dévoiler. D'accord. On bosse en plein. On est en plein là-dedans en ce moment. Donc, on travaille avec des partenaires privés. Donc, ça va être des prestations qui vont être proposées aux collectivités, entre autres. Et aux partenaires privés. Et également aux restaurateurs. Ça va forcément intéresser les restaurateurs et puis après, il y a des grosses sociétés. C'est un marché qui a à prendre. D'accord. Donc, si nous, on peut se raccrocher, on ne sera pas au niveau des grosses, grosses sociétés. Mais si on peut au moins dépanner, aider à travailler sur ce domaine-là, on créera des emplois de proximité. C'est vrai que ces déchets ne seront plus à traiter de la même façon. Et elles seront traitées un peu plus par écarissage, je dirais, entre guillemets, que par... Le problème qu'il y a sur ces déchets-là, c'est que si nous, on ne les prend pas, ce seront des grosses sociétés qui vont venir d'ailleurs qui vont les prendre. Après, l'autre problème, c'est que si des sociétés d'ailleurs viennent les prendre, c'est qu'on fera payer les habitants leurs ordures au kilo. Donc, tout sera pesé. Donc, nous, on préfère créer un projet créole, un vrai projet pays où on gère, on crée des emplois et on évite de taxer encore les habitants qui payent déjà leur poubelle assez cher. D'accord. Et pour l'instant, vous êtes à quel stade sur ce projet ? On est bien avancé. D'accord. Non, mais j'ai compris. Quand vous posez la question, je me doutais que j'aurais pas eu la réponse. On va faire attention à l'espionnage industriel. D'accord. Non, on avance bien, mais il y a de la place pour tout le monde. Je pense que c'est énorme. De toute façon, je sais parce que j'ai déjà vu, au moins pour les déchets de poissons, il y a les déchets alimentaires également aujourd'hui. Et il est clair que ce marché des déchets, des traitements et d'élimination de déchets pose un problème. On le voit au niveau politique. On le voit avec ce qui se passe dans le sud et dans l'ouest. On le voit au niveau des requins et des tas de choses. C'est-à-dire, il y a des îles où ils ont carrément squatté une île, je crois que c'est au Seychelles, pour la transformer en dépotoir. Nous, on n'a pas d'autre île à transformer en dépotoir. Il va falloir qu'on crée ici, il va falloir qu'on gérer. Le marché des Seychelles, c'est 115 îles. Donc, c'est vrai que... Je voulais revenir là-dessus, Jean-Claude. Aujourd'hui, est-ce que, aux alentours, la population est déjà assez sensibilisée, déjà assez mobilisée pour justement participer à ce projet, pour vous emmener, la matière première pour ce projet ? Est-ce qu'il y a déjà eu des discussions ? Oui, on a déjà commencé la discussion avec nos collègues de l'association, même avec les habitants comme le Cicléa ou la TCO. Mais maintenant, il ne nous reste plus qu'à nous lancer dedans. On a un jardin que Jean-Claude... Jean-Claude est quelqu'un de très discret. Il a lancé un très beau jardin aux intemporels à la possession derrière le McDonald's où les habitants ont leur petit bac et tous les jours ramènent maintenant leur bac, leurs déchets, sur le jardin donc pour un recyclage en direct. Là, c'est du déchet 21 jours donc dans des bacs particuliers. Voilà, ça fonctionne. Et c'est vrai qu'au départ, il faut lutter contre l'idée que c'est sale. C'est-à-dire, je vais me promener avec quelque chose qui est sale. Voilà. Et j'allais dire, est-ce que les gens ont pris conscience déjà que ça doit se faire à petit à petit, ça doit se faire par petite dose et ça marche ? Oui. Après, c'est vraiment qu'il faut... Voilà, il faut qu'on arrête de prendre les gens pour des couillons. C'est-à-dire, les gens comprennent très bien le problème de la lutte contre les odeurs. C'est-à-dire, on va lutter contre les odeurs en rajoutant de la paille, etc. Il n'y a pas de mystique, il n'y a pas d'odeur. Exactement. C'est bien suivi, en tout cas. Il faut que ce soit suivi au quotidien. C'est quelque chose qu'on... Et justement, là-dessus, est-ce qu'il y a des réunionnais qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de se former, qui ont envie de faire ce que toi, tu fais ? Oui. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui veulent apprendre, qui veulent être formés là-dedans parce qu'ils savent que c'est la vie d'être demain. Mais est-ce que le cadre est mis en place pour la formation ? Oui. On a assez de jardins pour accueillir pour l'instant. Non, non, je... Oui, pour accueillir le déchet ultime. Il y a des endroits qui font la formation. D'accord. Mais aujourd'hui, est-ce que le public est au fait ? Est-ce qu'ils viennent ? Est-ce qu'ils se renseignent ? Est-ce qu'ils se disent, voilà, comment est-ce qu'on peut devenir... On peut rentrer dans la structure ? Oui, sans problème. Dans l'accueil, de toute façon, on est très ouverts. Il y a des stages qui se font de manière plus structurée, avec le TCO et le CICLEA. Donc déjà, pour les agents du TCO et le CICLEA, il y a la SHLMR aussi qui forme ces agents. Et nous, ce qu'on fait, c'est la formation des habitants. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur une gestion de proximité. Alors, dans ce cas-là, aujourd'hui, quelle serait la démarche nécessaire pour donner un... Enfin, sans vouloir, bien sûr, déflorer le sujet, qu'est-ce que vous avez besoin pour faire avancer un peu plus le projet ? On a de l'aide. C'est-à-dire qu'il y a des organismes à la Réunion qui aident. Je pense que tout ce qui est intercommunal, que ce soit le TCO ou la CINOR, je ne connais pas que les autres parties sur l'île, mais nous donnent des bacs. Le nécessaire, c'est ça. C'est d'avoir des bacs d'immeubles qui sont accessibles, qui sont de bonne qualité. Et après, par contre, c'est vrai que là, si on veut installer ça de manière régulière, il faut qu'on ait des tables de tri. Et ça, ça commence à coûter cher parce qu'on passe sur une dimension alu. Il faut de l'eau à proximité. Et puis, voilà, c'est là que ça demande un certain investissement. Et puis, des personnes pour animer. D'accord. J'allais dire, 10 ans d'engrains de couleur, la colère, j'allais dire, la sagesse a pris le pas sur le engrains et sur la colère ou bien... Et il faut encore être en graines pour pouvoir faire avancer les choses ? Non, peut-être pas en graines. Mais il y a un peu de tout dans l'association, le bon et le mauvais. Je ne parlais pas de nous. Mais c'est pour faire pousser les murs, pour faire bouger les décideurs, pour faire bouger les politiques. Il faut... Qu'est-ce qu'il faut encore faire pour qu'ils se bougent ? Peut-être leur expliquer un peu plus. Peut-être que nous, on ne trouve pas les mots qu'il faut. Peut-être les amener pour qu'ils mettent la main dans la terre ? Voilà. Ce qui n'est pas encore... C'est ce qu'ils font. Enfin, on a la chance nous d'avoir des gens comme M. Trémont, le sous-préfet à la cohésion sociale, qui se déplacent facilement sur le terrain, qui est implanté et tout. On a la chance d'avoir des personnes comme ça. Mais c'est vrai que ça vient de la reconnaissance du travail des gars comme Jean-Claude et tout ça, qui sont à fond dans ce qu'ils font. Ils ne sont pas à moitié. On parlait d'ateliers le soir. On a des ateliers de poésie avec Gaël Velléien à 10h du soir sur la Lune. Il est en train de dire des textes devant la Lune. Et c'est des moments merveilleux. Les ateliers partagent, enfin, les repas partagent et tout. Ça, c'est important. Après, c'est plus peut-être les politiques d'ici, sur place, qui auraient besoin de venir un peu plus souvent que chez nous. Parce que nous, du côté cadre, fonctionnaire et tout ça de l'État ou des collectivités, c'est bon. On a du monde qui nous suit. C'est les politiques qu'on ne voit pas trop dans nos projets ou quand ils viennent, qui regardent ça avec un petit peu de... Il vient de vite fait, il repart. Il recule de mépris. Il faut qu'il vienne et qu'il regarde vraiment ce qu'on fait. Il faut qu'il vienne, il met la main à la pâte et qu'il regarde. Je crois qu'il n'y a pas besoin de regard misérabiliste là-dessus. Ça ne sert à rien de dire mon bon garçon, mon petit gars. Voilà, ce n'est pas ça qu'il faut dans ce genre de projet. Et surtout, de ne pas essayer de récupérer les gars non plus. Parce que c'est pour en faire les gros bras d'une mairie ou d'autres choses. Ce n'est pas intéressant. Qu'est-ce qu'il y a le message à dire aux réunionnais qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas de projet de vie, de projet professionnel ? Qu'est-ce qu'il faut leur dire pour rentrer dans ce projet-là ? Il faut y croire, c'est tout. Il faut y croire. Il faut vraiment le vouloir pour vraiment se lancer là-dedans. Des fois, il faut débuter un peu par le bénévolat. Quand on se lance un peu de bénévolat avec le savoir-faire, quand les associations, les entreprises voient qu'on est capables de le faire, la plupart du temps, c'est débouché. Il faut être têtu, il ne faut pas lâcher. On en parlait tout à l'heure, mais bon, Jean-Claude, Jean-Têtu, il est extraordinaire, mais bon, il a une idée en tête. Ce jardin-là, c'était son idée depuis plusieurs années qu'il a essayé de proposer à la SHLM. Il a fallu six ans pour que nous, on arrive et qu'on mette en place les conditions avec lui. Mais je crois que c'est ça, c'est-à-dire qu'il est un peu précurseur sur beaucoup de choses, sur le bois, sur le travail des jardins, sur l'eau, sur ça. Et il arrive, il va nous écouter sur un projet, mais pendant ce temps-là, son coco continue à fonctionner. Le lendemain, il arrive avec son bac, avec son truc, son machin. Et puis, il étonne, il crée de l'envie, il crée de l'intérêt. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est-à-dire de dire qu'il a une force de proposition. Justement, force de proposition. On aura l'occasion d'en parler, et je pense que ce sera la semaine prochaine dans InfoPolitique. On fera une discussion là-dessus. On verra un petit peu différents projets sur ce secteur-là, aujourd'hui. Exploiter les terrains pour remettre les gens à la terre. On verra un petit peu comment, d'un point de vue purement de politique, comment ça peut se faire. Dix ans, cette année, en tout cas, pour rendre la couleur. Et on essaiera de vous montrer les images de cette réussite d'insertion par le travail et de voir qu'à la Réunion, quand on veut, certains réussissent. Merci à Rinaldo, merci donc à Jean-Claude, merci à vous de nous avoir suivis. On vous souhaite un bon début de soirée sur Télécolle. Moi, je vous dis à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada